Je suis fier de vous présenter l'Ancêtre de l'Octé. Voici l'Ancêtre de l'Octé, il est africain. Je suis fier, comme on est sous-faits. Vous voyez, c'est pour vous dire que si nous promenons un regard curieux vers notre patrimoine, nous avons des trésors à découvrir pour éclairer le monde. Et quand la fête s'éveillera, le monde s'humanisera. Amen. Vous-même, si vous attendez encore deux minutes, je voudrais partager avec vous ce que j'ai récolté en promenant ma curiosité dans l'histoire. Et là, j'ai promené un regard critique sur l'histoire. En ce mois de mai, dans l'espace francophone, on commémore l'esclavage et son abolition. Et la journée du 10 mai est consacrée en France à commémorer tout ce qui a créé à l'esclavage. Et on nous présente comme le père de l'abolition de l'esclavage en France, un certain Victor Schercher. Et j'ai fouillé un peu. Victor Schercher est né le 22 juillet 1804. Et il est décédé le 25 décembre 1893. Il est donc né le 22 juillet 1804. Toujours en promenant ma curiosité et mon regard critique dans l'histoire, j'ai découvert un axe abolitionniste qui commence en Haïti le 18 novembre 1803. Avez-vous entendu parler de la bataille de Vertière ? Eh bien, la bataille de Vertière a été une occasion extraordinaire pour les esclaves noirs et les mulatres, qui en avaient assez d'une méprime dans laquelle ils étaient traités, et des atteintes portées à leur dignité humaine. Et à la suite d'une cérémonie vaudou, présidée par un prêtre vaudou d'origine naoméenne qui s'appelait Boukman, qui a mobilisé des troupes armées seulement de fusils et de bâtons, eh bien, ces esclaves révoltés et en quête de dignité humaine ont mis en déroute l'armée française qui était la plus puissante en ce début de 19ème siècle. Voilà le début de l'abolition. Quand les esclaves noirs disent « ça suffit, nous allons reprendre notre liberté et notre dignité ». Mais on ne nous entend pas. C'était le 18 novembre 1803, Victor Schercher n'était même pas en pièce détachée. Continuons toujours. Le 1er janvier 1804, c'était donc sur livre de Saint-Domingue, « Ces esclaves proclament la République d'Haïti » le 1er janvier 1804. Victor Schercher n'est toujours pas libre. Merci. 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 Merci.